Est-ce que vous connaissez vraiment les moyens pour gagner de l'argent ? Bon, vous voulez gagner de l'argent en investissant, très bien. Mais peut-être qu'il vaut mieux, dans un premier temps, essayer de comprendre les mécanismes généraux qui permettent de gagner de l'argent. Et si vous pensez que ce n'est pas utile, je vous dirais juste que comprendre ces concepts est ce qui peut faire la différence entre une stratégie bancale et une stratégie optimale. Mais après, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, si vous décidez de rester, on va voir dans cet épisode les deux grandes sources de revenus, les deux processus qui permettent d'obtenir de l'argent, puis les deux seuls moyens existants pour gagner de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Allez, on y va ! Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 1, 2, 3, Richesses. La chaîne de ceux qui veulent apprendre à investir, même avec peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis Lavoie, et en compagnie de mon ami Le Cube, Bonjour à toutes et tous. Nous essayons de vous fournir toutes les clés pour comprendre les mécanismes d'investissement et ainsi vous créer une vraie stratégie gagnante. Aujourd'hui, voyons ensemble les grands principes généraux qui permettent de gagner de l'argent, quel que soit le domaine. Mais avant ça, si vous nous découvrez, commencez par vous abonner à la chaîne. Comme les épisodes de 1, 2, 3, Richesses déroulent le processus d'investissement étape par étape, en vous abonnant et en activant les notifications, vous ne raterez aucune vidéo. Gagner de l'argent, faire du profit, en soi n'a rien de bien compliqué. Par contre, gagner suffisamment d'argent pour devenir libre financièrement et donc vivre de ses rentes et de ses investissements, là, c'est une autre paire de manches. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on a peu de moyens financiers, car on n'a pas droit à l'erreur et on est dans l'impossibilité de tester des systèmes ou des méthodes. Comprendre les différents mécanismes des gains financiers est donc important pour optimiser ses investissements et permet donc de mieux se situer en tant qu'investisseur, affiner son objectif et sa stratégie financière, définir et choisir les leviers financiers à employer pour atteindre les résultats souhaités. Mais il existe différents angles d'approche pour comprendre le processus de profit. En premier lieu, il y a bien évidemment la séparation entre... Globalement, on peut considérer qu'il existe deux grandes sources de revenus. Le revenu du travail et le revenu du capital. Rassure-moi, on ne va pas rentrer dans le détail des grandes théories économiques. Ne t'inquiète pas, non. Ça prendrait trop de temps et ce n'est pas le propos de la chaîne. Nous, on a juste besoin de ces deux notions pour comprendre le mécanisme du revenu. Bien, me voilà rassuré. Donc, on disait que chacune des deux produit une forme de revenu ? Oui, et la forme de production de ce revenu ne demandera pas les mêmes ressources, mais surtout offrira un rapport à l'argent complètement différent. Comment ça ? Eh bien, commençons par le travail. Le revenu du travail et le salaire. On peut résumer le processus en disant que le revenu du travail, c'est le fait de travailler pour de l'argent. Si tu es salarié, tu es payé pour la force de travail que tu vends à ton employeur. Et j'insiste sur le terme de vente. Si tu es indépendant, tu seras payé pour la prestation ou les biens que tu vends. Tu vois, le terme revient encore à tes clients. Oui, mais c'est la base du fonctionnement de notre société. Travailler pour gagner de l'argent. C'est surtout le modèle auquel la majorité des gens adhèrent et reproduisent sans se poser de questions puisqu'ils ont toujours baigné dedans. Mais c'est un autre débat. Pour nous, le plus important est de comprendre qu'en soi, le revenu du travail entraîne automatiquement une limitation. Tu ne peux pas gagner plus que ton salaire qui devient par là même une forme de plafond de gains. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. En prenant un exemple caricatural, si je gagne 1500 euros par mois, dans une année, je ne peux pas gagner plus que 18 000 euros. C'est ça. Et par extension, tu peux extrapoler le maximum d'argent que tu gagneras sur ta carrière. En reprenant les mêmes chiffres, si tu travailles pendant 40 ans, tu ne pourras pas gagner plus que 720 000 euros dans toute ton existence. Le revenu du travail a donc mathématiquement une limitation, ce qui n'est pas le cas du revenu du capital. Bon, du coup, qu'est-ce que tu entends par revenu du capital ? Alors, là aussi, je simplifie à l'extrême. Le revenu du capital est le fait d'obtenir un revenu en prenant le risque d'utiliser l'argent qu'on a déjà pour gagner de l'argent avec. C'est ici qu'on peut placer l'investissement, mais aussi l'entrepreneuriat. On peut en synthétiser l'approche par la formule suivante. Obtenir un revenu de capital, c'est faire travailler son argent. Et là, il n'y a plus de limitation. En tout cas, il y en a moins. Disons que les gains potentiels vont dépendre du risque que tu prends. Tu pourras multiplier ton capital par 5, 10 ou 100, mais la contrepartie, c'est que si tu te plantes, tu risques de perdre la totalité de ton argent. Ce qui n'est pas le cas du revenu du travail. Oui, chacun a des avantages et des inconvénients. Mais pour le revenu du capital, l'argent arrive comment ? Enfin, je veux dire, d'où il sort ? Ça, c'est une question intéressante. Alors, là aussi, je vais simplifier à l'extrême, car l'idée n'est pas d'expliquer les mécanismes de la création monétaire. Donc, fondamentalement, il n'existe que deux manières d'obtenir de l'argent. On peut soit créer de la valeur, soit prendre l'argent aux autres. Prendre de l'argent aux autres ? Mais on appelle ça du vol, non ? Oui, je sais, ça peut paraître choquant. Mais on va y revenir. Commençons par la création de valeur. Bon, en réalité, la question de la valeur est très complexe. Alors, ce que je vais dire est une synthèse grossière et imparfaite, parce que sinon, il faudra en passer par différentes théories économiques. Ok, c'est une façon de dire qu'il est inutile de s'exciter dans les commentaires pour pointer du doigt toutes les lacunes de l'énoncé. Voilà, c'est ça. Donc, disons que la création de valeur, c'est le processus par lequel un élément va obtenir une valeur qui peut éventuellement être quantifiée sous la forme d'un prix, soit du fait des conditions de sa production, soit du fait de l'intérêt porté par un autre agent économique. La vache ! Dis donc si ça, c'est une simplification. Je suis bien content que tu ne nous aies pas fait la version compliquée. En gros, tu crées ou produis un bien ou un service pour lequel les autres sont prêts à payer pour le posséder. Le mécanisme du gain se fait donc par le biais de la création et par le fait que les autres te donnent quelque chose pour l'obtenir. Ah bah, dit comme ça, je comprends mieux. Et du coup, le fait de prendre l'argent aux autres ? D'abord, prendre de l'argent aux autres n'est pas forcément un vol, même si le vol fait partie de cette forme de revenu. En fait, il s'agit plus d'un transfert de valeur provenant de toute transaction déséquilibrée où, pour que tu puisses gagner de l'argent, il faut d'abord que les autres en perdent. C'est le principe du casino ou quoi ? C'est ça. Par exemple, à la roulotte, si tu gagnes, tu récoltes les mises des autres joueurs. Et cette situation se rencontre dans beaucoup plus de cas qu'on ne le pense, même si tu ne t'en rends pas forcément compte. Ah oui, parce que ça peut être l'un ou l'autre, on ne le sait pas forcément. Mais, être capable de se situer peut permettre de maximiser les gains. Par exemple, en bourse, tu peux acheter une valeur car tu penses que son cours va monter plus tard et que tu feras donc une plus-value. On est dans la création de valeur. Ou, tu peux profiter d'un krach boursier pour acheter des valeurs à bas prix parce que les autres ont préféré vendre à perte. Là, tu as gagné parce que les autres ont perdu et tu es donc dans le transfert de valeur. Je vais sans doute vous surprendre, mais en réalité, il n'existe que deux moyens fondamentaux pour gagner de l'argent. Seulement deux ? Ça me paraît bizarre. Et pourtant, c'est vrai. Quel que soit le domaine dans lequel tu évolues, tu pourras réaliser des gains soit par la vente, soit par le rendement. Tous les autres moyens de gagner de l'argent ne sont que des variations d'une de ces deux méthodes. Oui, mais si c'était aussi simple, alors tout le monde gagnerait de l'argent. Sauf que leur mise en application n'est pas forcément facile. Mais bon, reprenons. Le premier moyen est la réalisation d'une opération de vente. C'est le principe de tout commerce. Oui, mais pas que. Dans une opération commerciale, effectivement, tu achètes un bien à un certain montant, puis tu le revends plus tard pour un montant plus important. Le gain est la différence entre le prix payé et le prix de revente. C'est la plus-value. Exactement. C'est aussi ce que tu peux faire sur les marchés boursiers en achetant un titre, puis en le revendant lorsqu'il a pris de la valeur. Mais l'emploi est aussi une opération de vente. Ah bon ? Comment ça ? Eh bien, rappelle-toi notre première partie. Ah oui ! Le revenu du travail est issu de la vente de sa propre force de travail à un employeur. Tu as même insisté sur le terme de vente. Voilà, tout se tient. Le second moyen est le rendement, c'est-à-dire la rémunération de la possession ou du prêt de quelque chose. Là, on va trouver différents types de gains qui proviennent de ce processus. Intérêts, dividendes, rentes, loyers et même agios. Mais au final, il s'agit bien d'un revenu qui provient de la possession d'un bien qui rapporte lui-même de l'argent. Donc, d'un actif. Exactement. Dans ce cas, investir, c'est se placer dans une perspective de rendement. Oui, mais pas seulement. En fait, l'avantage de la mécanique d'investissement sera de pouvoir cumuler les deux moyens de faire du profit. Processus d'achat-vente et rendement. Bien sûr, on cherche à acheter des actifs qui potentiellement peuvent produire du rendement. Dans le même temps, ces actifs prennent de la valeur, ce qui permettra d'en retirer une plus-value au moment de leur vente. C'est ça ? C'est ça. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'investir est un puissant accélérateur de richesse. D'où l'importance de la compréhension des différents mécanismes permettant de gagner de l'argent. Les principes qui permettent la création de revenus, de profits ou de gains sont relativement simples et en nombre réduit. Pour autant, c'est leur mise en application qui, elle, sera plus délicate. Mais connaître ces mécanismes permet de les maximiser, d'affiner ses propres objectifs ainsi que les moyens utilisés pour les atteindre. Pour cela, il suffit de reprendre chaque élément présenté dans cette vidéo puis de se positionner sur l'un ou l'autre des critères. Par exemple, je peux décider de m'orienter sur un revenu issu du capital par le biais de la création de valeur et en misant avant tout sur les rendements. Ce qui pourrait te diriger vers une stratégie boursière orientée vers des entreprises à fort potentiel de croissance et reversant des dividendes. Avoir une compréhension des différentes façons dont on peut réaliser des gains permet d'orienter sa stratégie et avoir une idée plus précise des moyens que l'on va utiliser pour agir. Dans tous les cas, il s'agit d'un ensemble d'outils supplémentaires pour investir en sachant ce que l'on fait. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'au bout. S'il vous a intéressé, vous pouvez le compléter avec les articles du blog qui lui sont relatifs. Je vous invite également à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Et si vous désirez nous soutenir et soutenir la chaîne, abonnez-vous puis activez les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Dans tous les cas, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça !